S'installer à Montréal, les choses que tu dois savoir avant de t'installer à Montréal. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils que j'aurais aimé avoir avant même de m'installer ici à Montréal, au Québec, au Canada bien évidemment. Et voilà, dans cette vidéo, je vais te partager ça et je pense que ça va t'aider surtout si tu souhaites, en arrivant ou peu de temps après ton arrivée, investir en immobilier, acheter ta première maison, acheter ton premier appartement. Donc je pense que ça c'est un rêve que pas mal de personnes souhaitent réaliser lorsqu'ils arrivent au Canada ou même quel que soit le pays dans lequel tu es expatrié. Je pense que l'accès à la propriété, ça doit être également l'un de tes objectifs. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu es tombé au bon endroit et on va parler de ça dans pas longtemps. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. On y répondra et ça fera sûrement l'objet de nouvelles vidéos si ça t'intéresse. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs contenus de formation où je t'explique justement comment plusieurs investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions. Donc on a acheté plusieurs propriétés, plusieurs milliers d'immeubles ici à Montréal et au Canada de manière générale et même en francophonie parce qu'on accompagne des personnes un peu partout en francophonie à réaliser leur premier investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui je vais te parler, je vais te partager quelques conseils que j'aurais aimé avoir avant de m'installer ici à Montréal. Alors moi je suis arrivé à Montréal le 20 août 2016 et tout de suite après mon arrivée, j'ai voulu investir en immobilier. Je t'invite à aller regarder d'autres vidéos dans ma chaîne où je te raconte mon parcours mais moi j'ai commencé à investir en immobilier en France. Mais arrivé au Canada, arrivé ici à Montréal, j'ai voulu investir en immobilier. Et c'est là où l'information est très importante parce que bon nombre de personnes qui veulent, enfin qui arrivent au Canada ou qui arrivent à Montréal, ne savent pas qu'il est possible d'investir en immobilier quelques mois après leur arrivée. Et moi c'est ce qui s'est passé, c'est que lorsque tu vas arriver au Canada, sache qu'il est possible pour toi d'investir à partir de 6 mois. Des fois même avant, mais à partir de 6 mois, c'est possible. Contrairement souvent à ce qui est dit d'attendre 1 an, 2 ans ou même d'attendre d'avoir la résidence permanente avant d'investir en immobilier. Sache qu'il est possible d'investir en immobilier même avec un visa temporaire. Que tu sois en PVT, que tu sois même en visa d'études, que tu sois en visa temporaire, c'est possible d'investir en immobilier. Que tu sois non résident fiscal, que tu sois, que tu vives à l'étranger, que tu vives en France, en Afrique, peu importe, il est possible pour toi d'investir en immobilier ici à Montréal. La seule différence qui va se faire, c'est au niveau de la mise de fonds. Donc c'est-à-dire au niveau de l'apport. L'apport ne sera pas le même en étant résident ici, donc en habitant ici avec un visa temporaire ou permanent. Ce ne sera pas le même rapport que pour quelqu'un qui vit à l'extérieur du Canada. Donc tout ça pour te dire quoi ? C'est pour te dire que lorsque tu vas arriver à Montréal, la première chose que tu vas faire, c'est d'abord trouver un emploi. Dès que tu vas trouver un emploi, tu vas mettre déjà le maximum d'argent de côté pour pouvoir te créer un espèce de fonds de sécurité à titre personnel. Si jamais demain tu as des problèmes, etc., tu as un fonds de sécurité avec lequel tu vas pouvoir subvenir à tes besoins. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de travailler ton credit score. Donc il faut que tu ouvres une carte de crédit, que tu ailles à ta banque, que tu te demandes une carte de crédit et que tu commences à payer tes factures téléphoniques, ton transport, etc., que tu commences à utiliser ta carte de crédit. Attention à ne pas dépasser 30 à 40 % de ta limite. Toujours osciller à moins de 30-40 % de ta limite pour maintenir un bon credit score. Une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir justement, tu auras passé tes 6 mois d'ancienneté à ton entreprise et tu pourras venir soit nous contacter, soit te faire préqualifier auprès de ta banque pour savoir combien est-ce que tu peux emprunter afin d'investir en immobilier. Maintenant, moi, ce que je te recommande, c'est avant d'investir en immobilier, je te conseille de te former. On a énormément de vidéos de formation dans les liens juste en dessous. On a énormément de contenus gratuits sur notre chaîne YouTube. On te partage justement pas mal de conseils concernant l'investissement immobilier en francophonie de manière générale. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est de prendre connaissance de comment l'immobilier, ça fonctionne. Parce que j'aime, et je le répète assez souvent, acheter de l'immobilier, c'est facile à investir. C'est simple, mais c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à te former un minimum avant de commencer à te dire que tu vas acheter de l'immobilier. Il faut vraiment te former avant de passer à l'action. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir te préqualifier, tu te formes et là, tu vas pouvoir investir en immobilier. Maintenant, la chose qu'il faut que tu saches, en étant résident temporaire, en ayant un PVT, en ayant un visa de travail fermé, ouvert, visa étudiant, tu peux investir en immobilier avec un minimum de 5 à 10 % de mise de fonds. Contrairement à ce qui est dit de qu'il faut 20 %, 35 %, etc. Même avec un visa temporaire, tu peux investir. Et moi, c'est la chose que j'aurais aimé savoir en arrivant de me dire que, ben voilà, en quelques mois, je peux investir en immobilier. Moi, je l'ai fait. J'ai investi, j'ai acheté mon premier et même 7 mois après être arrivé ici au Québec. Mais il y a bon nombre de personnes qui ont même passé des années, voire même des dizaines d'années et qui n'ont toujours pas accédé à la propriété. Aujourd'hui, nous, on peut t'accompagner à faire ce que j'ai fait en l'espace de quelques mois. En termes de première acquisition, je parle. Donc, dès que tu vas arriver ici à Montréal, tu trouves ton logement en location, tu trouves ton emploi, tu fais tes premiers 6 mois, tu mets de l'argent de côté, accède à nos formations offertes. Il y a des formations payantes aussi, mais on a énormément de contenus gratuits qui vont juste t'éduquer et qui vont t'apprendre justement comment investir en immobilier. Et je te jure que ça va te permettre, pourquoi pas, d'accélérer ton parcours d'investisseur immobilier, de potentiellement de venir aller financièrement, mais surtout d'être en sécurité pour ton avenir, pour l'avenir de tes proches, pour l'avenir de tes enfants et également pour ta retraite. Parce que bon, on s'entend bien tout ce qu'on nous promet par rapport à la retraite. Si tu y crois encore, bon courage. Mais bon, il vaut mieux assurer ses arrières. Et honnêtement, le système immobilier, le système bancaire ici au Canada va te faciliter énormément de choses. Contrairement à certains pays occidentaux où l'accès à la propriété est plus compliqué lorsque tu es étranger. C'est notamment le cas en France. Lorsque tu es résident temporaire en France, c'est un peu plus compliqué, voire même beaucoup plus difficile d'accéder à la propriété. Il y a d'autres pays où c'est carrément pas possible. Ici, c'est possible. Et honnêtement, avec le minimum de mise de fonds au même titre qu'un résident permanent et au même titre qu'un Québécois ou qu'un Canadien. C'est exactement la même chose. La seule limite, ce sera quoi ? Ce sera peut-être le volume de portes, c'est-à-dire le nombre de logements que tu veux acheter d'un coup. Là, il y aura une limite, mais bon, après, il y a des moyens de bypasser ça en investissant peut-être via des sociétés. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais je tenais vraiment à te faire cette vidéo-là. Si c'est un sujet qui t'intéressait, je t'invite à la liker, à la partager, à poser tes questions. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais surtout, n'oublie pas, en préparant ton arrivée ici, n'oublie pas ta carte de crédit, de bien l'utiliser, n'oublie pas de mettre de l'argent de côté au maximum. On a énormément de vidéos sur les finances personnelles, sur comment mieux gérer ton argent et surtout, n'oublie pas de regarder dans le lien juste en dessous justement pour voir comment ça se passe l'achat immobilier ici à Montréal, au Canada ou même dans n'importe quelle province ou même dans n'importe quel pays francophone. Les stratégies sont les mêmes et on te les partage juste en dessous. C'était Ferrand de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.